... Bien, je vous propose de commencer. Deux choses, tout d'abord en rapport avec l'actualité. La première, c'est que je vous présente tous mes voeux de très bonne année 2014, avec mes remerciements pour être là, fidèle à ces cours du Collège de France. Des voeux de ne pas trop rencontrer de maladies infectieuses dans l'année qui vient. Je ne suis pas sûr que ce que je vous raconte vous permette de les éviter plus que ça, mais au moins, vous êtes prévenus. Le deuxième point d'actualité qui a à voir aussi avec les maladies infectieuses, je vous donne ça en introduction avant de rentrer dans le vif de la leçon qui va venir, c'est deux événements récents qui illustrent, je crois, assez bien des thèmes qu'on a discutés au fil de ces dernières années dans les différentes séries de leçons. Le premier, c'est celui des maladies émergentes. Vous avez vu, sans doute, si vous avez lu les journaux, que le virus du chikungunya, pour la première fois, a touché les Amériques. Pour l'instant, dans la Caraïbe, porté par le vecteur Aedes aegypti. Mais on commence à avoir quelques cas, en particulier en Guyane française, ce qui veut dire que le virus est en Amérique du Sud. Et par le biais des nombreux vecteurs moustiques qui sont présents, et de la diversité des vecteurs potentiels dans la forêt amazonienne, on craint effectivement que cette maladie qui est assez problématique s'installe en Amérique du Sud. Donc on est vraiment là dans le thème de l'émergence des maladies infectieuses et à la fois de la compréhension de la dynamique de ces épidémies qui deviennent des pandémies, voire des endémies, et essayer de commencer à mettre en place des mécanismes de réaction rapide de manière à contenir, si tant est que ce soit possible, cette émergence. Le deuxième thème, c'est celui de l'infection et du décès des nouveaux-nés à Annecy, pour souligner une fois de plus deux choses qu'on a discutées plusieurs fois. La première, c'est que ces micro-organismes émergents sont toujours inattendus. Là, on est en présence d'une entérobactérie que personne ne connaissait, dans la mesure où elle est issue de l'environnement. Et le deuxième point qui fait que ces micro-organismes de l'environnement peuvent effectivement à un moment ou à un autre s'implanter chez des hôtes et la faiblesse du système immunitaire. Et bien entendu, le système immunitaire du nouveau-né est extrêmement faible et très réceptif et très permissif, je dirais, à ce genre de micro-organismes. Donc, on a, je dirais malheureusement, sous nos yeux, en permanence, des manifestations de ce qu'on essaye d'expliquer au cours de ces leçons. Et je voulais vous en dire un mot, simplement, pour illustrer le fait qu'on n'est pas là simplement dans de l'abstrait, on est vraiment dans du concret, du quotidien et du parfois même très dramatique. On va revenir au microbiome, mais vous verrez qu'à la fin, j'essaierai de faire un peu le joint, au début et à la fin d'ailleurs, avec les pathogènes. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien sûr un des sujets vedettes dans le domaine de l'analyse et de l'étude du microbiote, du microbiome, c'est-à-dire l'interface avec le système immunitaire. Donc, je vous ferai, comme d'habitude, un cours un petit peu général sur le sujet, en soulevant un certain nombre de questions pour lesquelles, comme bien souvent, je n'aurai pas beaucoup de réponses à vous fournir, mais je le laisserai à votre réflexion. Et puis, comme d'habitude, ce cours général sera illustré par un séminaire plus spécifique, plus pointu sur ce domaine. Et cette fois-ci, le docteur Nadine Serf-Bensoussant, qui est à l'hôpital Nécaire, je vous la présenterai tout à l'heure, bien entendu, nous a fait vraiment l'honneur et la gentillesse de venir parler de son travail sur, justement, récemment, le rôle du microbiote dans l'homéostasie, la stimulation du système immunitaire muqueux, c'est une des spécialistes internationales de ce domaine. Donc, je la remercie par anticipation. Donc, on va parler du microbiome et de l'immunité, de l'homéostasie à la pathologie. Je vais essayer de vous faire pas mal d'homéostasie, parce que la pathologie, on aura l'occasion de le revoir en particulier de façon un petit peu tangentielle, si je puis dire, dans le cours sur le métabolisme, et puis beaucoup plus dans le cours sur les dysbioses et sur, dans la dernière journée, tout ce qui concerne, finalement, les frontières, où sont les frontières de cette symbiose entre l'homme et ce microbiome. Donc, la première chose à dire, mais je pense que j'ai un peu l'impression de me répéter, c'est que des millions d'années de co-évolution dans des individus plus primitifs, moins évolués sans doute que les mammifères, voire l'homme, ont forgé, en fait, des interconnexions extrêmement multiples et complexes, qui, en fait, ont généré ce qu'on appelle un mutualisme. On a déjà défini ces termes, en particulier, dans la première leçon, entre l'hôte et son microbiote. Et ce mutualisme, en fait, dépasse largement les aspects métaboliques dont on a déjà parlé, dont on reparlera, bien entendu, en particulier la semaine prochaine, avec une forte relation, et c'est le thème d'aujourd'hui, donc, avec le système immunitaire, à la fois le système immunitaire parlant au microbiote, et on verra en quelle mesure ce dialogue aboutit à un certain nombre de modifications éventuelles dans ce microbiote, et inversement aussi, le microbiote parlant au système immunitaire et assurant sa maturation, son hémostasie, tout ça, ce sont des domaines qu'on a déjà survolés. On va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Et comme à l'habitude, j'essaierai de le faire de façon, disons, pas trop classique, académique et doctorale, mais peut-être plus en prenant des articles, des choses récentes qui illustrent véritablement le sujet et la progression du sujet, avec un risque, quand on démarre comme ça, c'est de ne pas être exhaustif. Certains d'entre vous l'imaginent, d'autres ne l'imaginent pas. Le nombre de publications à l'heure actuelle, j'avais souligné le premier jour dans ce domaine, est absolument colossal, et pour sortir véritablement celles qui apportent quelque chose de totalement nouveau par rapport à celles qui, finalement, refont ou font progresser, bien sûr, toujours de façon positive, le sujet, mais n'apportent pas nécessairement un nouveau concept, c'est parfois un petit peu difficile de faire le tri. Alors, on va se, je dirais, focaliser, et ce n'est pas pour vous nécessairement une surprise, sur la notion d'interface entre le microbiote intestinal et le système immunitaire, dans la mesure où c'est sans doute le système le mieux connu, et aussi dans la mesure où c'est sans doute à ce niveau-là que se situe l'interface principale, compte tenu de la masse de micro-organismes présente, et donc l'impact attendu est sans doute là supérieur, à la fois localement et de façon systémique à d'autres interfaces microbiote, système immunitaire. Donc, on considère, et ça, on l'a déjà dit, que le système immunitaire est responsable de la défense contre les micro-organismes pathogènes, éventuellement contre d'autres éléments de danger, comme le non-soi ou les tumeurs. L'idée ici, c'est d'apporter un autre élément dans cette équation, qui sont les micro-organismes symbiotiques, le microbiote, qui représente sans doute l'autre paramètre qui a conduit le développement de l'équilibre et du fonction du système immunitaire. Et c'est une notion, finalement, qui paraît presque évidente maintenant, mais qu'il était beaucoup moins il y a encore très très peu d'années. Donc, co-évolution microbe-système immunitaire, sans doute dans l'évolution et en particulier dans l'apparition du système immunitaire adaptatif, essentiellement chez les mammifères, la capacité de discriminer entre un commensal et un pathogène, de respecter le microbiote qui est utile à la survie de l'espèce et de détruire les pathogènes qui sont nuisibles à la survie de l'espèce, peut être vu donc comme un moteur qui était essentiel pour conduire l'évolution de ce système immunitaire. Finalement, dans une perspective de co-évolution, comme j'aime souvent le présenter, le microbiote, les pathogènes, dans une certaine mesure, ont forgé le système immunitaire et en retour, le système immunitaire, sans vouloir faire trop de poésie, sculpte le microbiote et ça, on y reviendra très précisément et le microbiote élimine bien entendu les pathogènes. Le dernier cours était là-dessus sur cette capacité discriminative du système qui parfois tient vraiment à pas grand-chose. Le point important et on y reviendra à plusieurs occasions, y compris dans les cours qui y viendront ultérieurement, c'est que l'exposition précoce aux microbiotes intestinales prend à l'heure actuelle une dimension tout à fait particulière et il n'est pas impossible qu'un certain nombre de situations à la fois homéostatiques et pathologiques, en immunité et éventuellement dans d'autres domaines, se décident au moment de ce contact très précoce du nouveau-né stérile avec l'environnement microbiologique et que dans la construction de cette interaction résident un certain nombre de mécanismes adaptatifs d'expression de gènes, éventuellement d'imprinting comme on dit maintenant épigénétique qui vont faire que ces modifications vont éventuellement se poursuivre dans la vie de l'individu. Donc toute une zone ici de potentiel et d'analyse disons expérimentale qui sont tout à fait passionnantes et dans lesquelles résident probablement un certain nombre de pathologies, en particulier des pathologies inflammatoires, des pathologies auto-immunes et allergiques et on y reviendra bien entendu. Alors, la première capacité à chaque fois je vous ai montré une diapositive sur les fonctions en général du microbiote, on a commencé par là, c'est en fait ce fameux effet de barrière, c'est-à-dire cette capacité qu'a le microbiote de nous protéger contre des micro-organismes halogènes et bien entendu contre des pathogènes. Donc, lorsqu'un micro-organisme pathogène est absorbé par exemple par voie orale puisqu'on va se caler essentiellement sur le tube digestif, on parlera un peu de l'appareil respiratoire à la fin, ce micro-organisme pathogène doit en fait essentiellement naviguer à travers ce microbiote, à travers tous les éléments dont on a déjà discuté antérieurement, de manière à pouvoir toucher sa niche cellulaire, tissulaire et pouvoir coloniser et éventuellement se développer. Donc cette notion de capacité de navigation elle suppose finalement intrinsèquement dans ce système que ce micro-organisme pathogène soit capable de répondre à un certain nombre de challenges, de défis. Le premier c'est le défi métabolique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en compétition, il faut qu'il soit compétitif pour la recherche de nutriments avec une flore qui est déjà là, installée, complexe, adaptée, symbiotique et on peut imaginer que les choses ne soient pas si simples que ça pour ce micro-organisme entrant qui n'a pas finalement encore nécessairement appris la règle du jeu pour pouvoir encore une fois naviguer dans cet environnement. Et ça devient d'autant plus clair en matière de difficultés et de challenges métaboliques qu'on voit de plus en plus des papiers qui montrent qu'en réalité la symbiose non plus microbe haute mais la symbiose microbe-microbe crée des situations où un micro-organisme va devenir encore plus compétent dans sa capacité par exemple d'utiliser des sources de nourriture dans la lumière intestinale en particulier on en reparlera la semaine prochaine des sucres complexes. Donc tout cet effet disons de la symbiose dans la symbiose qui amène à augmenter le potentiel de capture de nutriments par ce microbiote va être éventuellement un handicap supplémentaire à surmonter pour le pathogène. Donc ça c'est un premier élément et comme d'habitude les références bibliographiques principales sont notées. Le deuxième c'est le challenge des substances microbicides et je parlerai plus tard des substances microbicides de l'hôte mais là je parle véritablement des substances microbicides produites par les micro-organismes du microbiote eux-mêmes et bien entendu par les bactériophages on en a déjà parlé qui sont en nombre absolument phénoménaux par rapport même au nombre de bactéries dont on a mentionné le chiffre assez astronomique. On sait maintenant et ça fait véritablement partie des travaux qui doivent se développer si on veut mieux comprendre cet équilibre global de ces microbiotes et comment ils se comportent éventuellement en flore de barrière on commence à connaître un certain nombre de micro-organismes qui fabriquent des substances bactéricides j'ai pris dans des résultats semi-récents par exemple ce lactobacillus salivarius qui est un commensal de la bouche mais qu'on retrouve aussi dans le tube digestif qui produit une bactériocine qui protège la souris par exemple contre l'infection par l'hystéria monocytogénèse donc on peut trouver des exemples précis de molécules qui ont un effet bactéricides microbicides pour ne pas dire antibiotiques alors tout ce domaine de la flore microbienne et d'un certain nombre de micro-organismes en particulier d'actinomycètes de la flore qui peuvent produire des vrais antibiotiques et quelque chose qui n'est pas du tout encore exploré de façon très très précise avec à la clé non seulement l'équilibre bactéricide mais aussi le fait que ces molécules sont potentiellement aussi des régulateurs de la vie et de la complexité de ces collectivités microbiennes donc on a un domaine là aussi de recherche qui est absolument énorme en termes à la fois d'analyse de nécessité scientifique mais aussi de possibles compréhensions et peut-être de découvertes de nouveaux mécanismes de bactéricidie ce qui par les temps qui courent ne serait pas un luxe Le troisième élément c'est comment finalement presque voir ça comme un duel et des travaux récents le monde de façon spectaculaire un pathogène peut agresser un commensal éventuellement le détruire de façon encore une fois à progresser et atteindre sa niche finale de colonisation On y reviendra sans doute à un moment ou à un autre mais toutes ces nouvelles recherches dans les appareils de sécrétion de certaines bactéries en particulier à gramme négatif comme les appareils de sécrétion de type 6 montrent qu'en fait que ces appareils de sécrétion sont essentiellement des systèmes où la bactérie en fait par un élément qui lui permet de transformer ou de faire passer cet appareil de sécrétion à travers les deux membranes interne et externe est en fait un élément d'agression de la bactérie cible qui va être à la fois détruite soit par ce contact dont on ne connaît pas exactement le mécanisme soit par l'injection éventuellement de substances toxiques donc il y a tout un domaine au-delà de molécules qui diffuseraient dans l'environnement et qui créerait cet effet de barrière à partir des micro-organismes établis la possibilité pour le pathogène d'aller lui encore une fois assurer la subversion de tout ça entre autres en détruisant ces micro-organismes et on commence à avoir une idée un petit peu plus claire justement de ces duels à l'intérieur de l'ensemble du phénomène et puis un autre le dernier en tout cas sur cette diapositive challenge que la bactérie pathogène doit subir et avec lequel elle doit finalement se débrouiller si je puis dire c'est celui et c'est un thème récurrent de l'inflammation physiologique c'est-à-dire que le microbiote en particulier un certain nombre de micro-organismes et on va y revenir en particulier dans le séminaire de Nadine ce qu'on appelle maintenant des pathobiotes sont capables de stimuler le système immunitaire à un niveau qui n'est pas bien entendu excessif et donc ne va pas amener à de la pathologie mais qui va maintenir ce niveau de garde de veille qui va faire qu'un micro-organisme va pouvoir être relativement rapidement éliminé s'il n'est pas trop pathogène et ce système va permettre à l'ensemble de la réponse immunitaire de se mettre en place probablement plus efficacement et plus rapidement si par hasard l'intrus continue à progresser parce que cette inflammation physiologique n'a pas été suffisante et donc on rentre là dans des thèmes qu'on a déjà discuté en particulier lors du dernier cours qui est celui de la capacité en particulier secondaire de subversion du système immunitaire par un micro-organisme pathogène qui va permettre finalement de mettre la touche finale à ce processus de colonisation donc le cahier des charges pour un pathogène paradoxalement en tout cas par rapport au tube digestif mais on peut imaginer qu'au niveau de l'appareil respiratoire il y a des flores bien entendu endogènes on en a parlé au niveau de la peau il y a toute une pathologie là une physiopathologie à disséquer pour mieux comprendre comment ces pathogènes peuvent naviguer dans ce système j'ai mis cette diapo ce n'est pas pour aller dans les détails parce que de toute façon c'est probablement illisible mais pour dire qu'au fond ce microbiote il a deux grandes façons de préparer la muqueuse la surface à la survenue possible d'un pathogène ou d'un micro-organisme disons relativement agressif la première c'est de façon directe comme on vient déjà de le mentionner en créant une atmosphère un environnement qui est défavorable en diminuant la quantité de nutriments en augmentant la production éventuellement de molécules bactéricides produites par les prokaryotes eux-mêmes et dans cette revue pour ceux ou celles qui sont intéressés tout y est détaillé mais il faut bien voir aussi et c'est au fond le thème de cette présentation c'est que ce microbiote donc met une pression sur le système immunitaire local sur l'épithélium sur les cellules immunitaires qui sont associées et donc ce système va se mettre en fonction et va par l'intermédiaire de l'activation de ce complexe épithélial immunitaire fabriquer un certain nombre de molécules anti-infectieuses des peptides antimicrobiens des lectines comme REC gamma-C on y reviendra rapidement et bien entendu les fameuses IGA sécrétoires qui vont assurer cette exclusion immune et je vous montrerai deux, trois exemples qui illustrent ces fonctions de façon d'ailleurs parfois un petit peu inattendue alors l'autre aspect qu'on a déjà mentionné très très rapidement mais c'était plus à l'occasion d'une question lors de la deuxième leçon c'est au fond est-ce qu'il y a un avantage pour les pathogènes à produire de l'inflammation au niveau des tissus qu'ils colonisent ou qu'ils envahissent on a toujours tendance à penser dans le sens inverse c'est de se dire que c'est une mauvaise chose pour le pathogène l'inflammation c'est un recrutement de cellules inflammatoires en particulier de polynucléaires neutrophiles c'est la sécrétion d'un certain nombre de facteurs humoraux de compléments ou autres molécules anti-infectieuses et l'ensemble combiné est finalement assez délétère pour un micro-organisme qui voudrait s'aventurer par exemple dans la muqueuse intestinale mais tout autant au niveau de la peau ou au niveau d'autres surfaces muqueuses au fond ça paraît plus logique d'avisager les choses sous cet angle là en réalité c'est toute la subtilité des processus de pathogénicité il semble de plus en plus que le pathogène ait besoin de cette réaction inflammatoire pour deux raisons principales sûrement d'autres la première c'est d'éradiquer le microbiote de faire place nette de manière à occuper sa niche sinon le travail comme on l'a dit précédemment est très très difficile et la deuxième c'est sûrement d'utiliser cette propriété qu'a l'inflammation disons de disloquer de détruire l'homéostasie des épithéliums de manière à pouvoir si c'est une bactérie invasive progresser plus profondément dans l'autre et il y a de plus en plus d'évidences qui ne sont pas uniquement disons observationnelles descriptives mais qui sont vraiment analytiques du fait que les micro-organismes pathogènes sont capables bien entendu d'induire l'inflammation mais qu'une des conséquences de cette induction de l'inflammation est l'altération du microbiote et la capacité du micro-organisme de s'installer alors tout ça a été montré initialement d'ailleurs par le groupe de Brett Finlay dont je vous ai déjà parlé avec le modèle de Salmonelle c'était un papier qui a été publié en 2007 par Claudia Loop qui montrait en fait que lorsque une souris puisque c'est le modèle d'infection par Salmonella tifimurium qui est utilisé habituellement était infectée par Salmonella tifimurium au niveau intestinal on voyait très rapidement une réduction une restriction à la fois de la densité et de la diversité du microbiote et que l'infection étant terminée ce microbiote reprenait son statu quo mais à l'époque finalement c'était plus une observation c'était plus une description que la démonstration finalement du rôle de cette destruction du microbiote dans la facilitation du processus infectieux et il a fallu attendre dans les 2-3 années qui ont suivi un certain nombre de travaux en particulier le travail de Barbel-Strescher dans le groupe de Wolf-Dieter Hart à l'ETH à Zurich pour montrer qu'en réalité cette altération du microbiote était vraiment assez spectaculaire et clairement assurait le développement du micro-organisme permettait le développement du micro-organisme vous regardez simplement ces camemberts ici qui sont montrés en haut et à droite de la diapositive les expériences du haut vous regardez essentiellement ce qui est rouge et qui correspond aux entérobactéries on dirait un peu les pathobiontes dans ce cas-là si l'animal est traité par de la streptomycine c'est tout en haut on voit que dans les heures qui suivent la quantité d'entérobactéries augmente considérablement mais que le phénomène est très résilient et qu'au bout de quelques jours 5 jours tout ça rentre dans l'ordre si on infecte l'animal c'est la ligne du dessous avec une souche de Salmonella tifimurium non virulente on voit que globalement les équilibres firmicutes bactéroïdes etes et autres sont maintenus par contre vous voyez que si c'est à droite en bas l'animal est infecté par Salmonella tifimurium on a une réduction considérable de la diversité de la flore et du nombre absolu de la flore habituelle qui est globalement remplacé par en rouge foncé des entérobactéries essentiellement et tout ce qui est rouge et blanc haché par Salmonella tifimurium qui est le pathogène lui-même donc on voit quand même cet effet drastique qu'on peut éventuellement réverser en remplaçant la flore ce qui a accéléré le processus de réparation tissulaire donc on est dans un équilibre permanent où encore une fois ce microbiote exerce un effet de barrière et que le cahier des charges finalement du pathogène comporte dans les premières étapes la nécessité de l'éradiquer de façon à prendre sa place et l'éradication peut passer par un jeu de roulettes russe un petit peu dangereux qui consiste à jouer avec l'inflammation à jouer avec le feu et à essayer d'éliminer ce microbiote par ce processus sachant qu'il va falloir ensuite réparer les dégâts assez rapidement pour le pathogène sinon il sera lui-même éradiqué par ce processus inflammatoire ça on en a déjà parlé lors de la dernière présentation donc c'était pour vous donner un peu une perspective initiale sur ce qu'est finalement l'irruption d'un pathogène dans un environnement déjà occupé c'est au fond la façon de mettre en cause la loi du premier occupant perspective générale néanmoins si maintenant on rentre dans cette étude de l'interface du microbiote avec le système immunitaire en particulier dans l'intestin tout d'abord des chiffres on a toujours un peu de chiffres comme ça pour marquer les esprits on est quand même dans effectivement une capacité d'interface énorme puisque la surface cutanée chez un adulte de poids et de taille standard est d'un mètre 75 un mètre carré 75 alors que c'est un chiffre qui est connu depuis des années qui est sans doute un peu discutable mais c'est pas grave si on prend l'ensemble de la muqueuse digestive qu'on la met totalement à plat les ostrations les microvilosités de l'épithélium et ainsi de suite on arrive à une surface de 200 mètres carrés c'est-à-dire un cours de tennis et demi ça veut dire qu'on est en permanence dans notre interface avec le monde microbien avec le microbiote dans une situation où on doit gérer une interaction sur 200 mètres carrés ce qui est quand même pas négligeable et qui explique les chiffres probablement énormes de sécrétion de produits antimicrobien peptides antimicrobien de plusieurs grammes par jour et d'IGA en particulier donc ça c'est la première notion c'est la notion quand même de la taille du défi qu'il y a dans cette interaction et bien entendu de sa complexité donc tout ça se fait au niveau finalement de deux systèmes intégrés ce qu'on pourrait appeler une interface inductive qui sont les follicules lymphoïdes qui sont associées à la muqueuse ce qu'on appelle les plaques de Peyer on va y revenir et puis une interface effectrice de cette réponse qui est bien entendu les cellules qui vont s'associer à ce système de reconnaissance et de capture des micro-organismes et organiser la défense immunitaire alors cette notion de follicule lymphoïde elle est assez caractéristique de la situation dans le tube digestif elle est marquée on va revenir tout de suite après par la présence de ces follicules qui sont dispersées au niveau de la muqueuse en particulier de l'intestin grêle chez l'homme d'ailleurs chez l'homme plutôt regroupé dans la portion terminale de l'idéon et ces follicules lymphoïdes sont en fait recouverts par une zone de l'épithélium intestinal qui est relativement différenciée qu'on appelle l'épithélium associé aux follicules et qui comporte avec un pourcentage qui varie en fonction de l'espèce des cellules particulières qu'on appelle des cellules M qui sont en fait des cellules épithéliales intestinales on dirait dédifférenciées qui ont très peu de glycocalyx c'est-à-dire qui expriment peu de glycoprotéines à leur surface qui ont une activité d'endocytose extrêmement active qui en fait sont très fines et très vite se forment un peu en lobe autour de cellules présentatrices d'antigènes en particulier des cellules B des cellules dendritiques et des macrophages résidents donc il y a des vraies cellules dédiées dont le lignage n'est pas tout à fait clair à la translocation permanente d'antigènes de particules de bactéries de virus à travers l'épithélium intestinal de manière à en assurer finalement la reconnaissance et la mise en place du système immunitaire et parmi les chercheurs chercheuses qui ont beaucoup participé à la reconnaissance de ces cellules M en particulier il y en a deux que je connais bien avec qui j'ai travaillé qui sont Marianne Noitrois aux Etats-Unis et Jean-Pierre Créunebulle à Lausanne donc on a là un système mécaniquement lisible et compréhensible pour ce qui concerne la translocation ce qui est important de savoir et je pense que Nadine pourra nous en reparler aussi c'est que la majorité des antigènes étrangers de l'intestin en fait dérive de l'alimentation et du microbiote et qu'en fait la réponse à ces antigènes est généralement relativement faible voire parfois nulle c'est ce qui avait été appelé initialement par Strober et d'autres d'ailleurs le concept finalement de tolérance orale qui sont ou qui regroupent une série de mécanismes qui ne sont pas d'ailleurs toujours totalement bien connus qui vont assurer ce processus de tolérance néanmoins ce système lymphoïde et on va y revenir assure au jour le jour un processus de protection efficace mais qui va rester relativement localisé et séquestré à la région muqueuse donc pour mettre les choses un tout petit peu en place comment en gros est-ce qu'on est capable d'assurer l'échantillonnage de ces micro-organismes de la lumière intestinale de ce microbiote il y a ce système central que j'ai encadré en rouge qui donc concerne les cellules M cette translocation facilitée et la mise en contact immédiat avec les cellules et en particulier les cellules présentatrices d'antigènes comme les cellules dendritiques mais il y a d'autres mécanismes dont finalement le rôle exact et les conditions dans lesquelles il s'exprime sont pas toujours encore très claires un concerne le fait que certaines cellules dendritiques et en particulier celles qui expriment le marqueur CX3-CR1 sont capables de se glisser d'exprimer ou d'émettre des pseudopodes qui en fait traversent les espaces intercellulaires sans d'ailleurs les disloquer tout se reforme au fur et à mesure derrière et vont au fond c'était le travail initial de Maria Ressigno en particulier en Italie à Milan explorer un peu l'espace luminal de l'intestin et éventuellement y capturer des antigènes rétracter leur pseudopode et les amener dans le tissu sous-épithélial pour démarrer la réponse immunitaire donc le rôle de ce mécanisme je n'ai jamais été convaincu que ce soit véritablement un mécanisme important dans l'homéostasie mais c'est à discuter bien entendu est-ce que ça joue un rôle éventuellement dans la tolérance en fonction de la nature des cellules dendritiques qui sont impliquées ça reste des choses qui pour moi en tout cas ne sont pas tout à fait claires mais qui jouent sans doute un rôle dans la pathologie et puis de l'autre côté il y a des mécanismes qui sont finalement liés à la nature des choses c'est-à-dire que de temps en temps une cellule va mourir peut-être la refermeture rapide de la barrière épithéliale ne va pas se faire correctement et donc un certain nombre de micro-organismes vont éventuellement rentrer par effraction donc ne pas utiliser les dispositifs physiologiques dont je vous ai parlé auparavant mais qu'il va bien entendu falloir faire quelque chose avec ces micro-organismes les fixer ça va être le rôle en particulier des macrophages résidents et éventuellement si cette irruption est relativement importante amener la mise en place d'une réponse immunitaire qui encore une fois pose comme on l'a dit la dernière fois ce problème de gérer la tolérance dont on vient de parler avec la nécessité de répondre à un événement qui signale du danger qui est donc soit une translocation accidentelle soit éventuellement la présence d'un pathogène qui professionnellement est capable de traverser la barrière épithéliale donc une photo rapide pour vous montrer un follicule lymphoïde et la façon dont ça se présente dans la partie terminale de l'illuon chez l'homme la façon dont on représente habituellement la cellule M vous voyez que finalement c'est vraiment une toute petite épaisseur heureusement qu'il n'y en a pas trop de ces cellules là qui nous séparent du milieu intestinal car sinon probablement l'équilibre des flux entre les micro-organismes de l'extérieur vers l'intérieur serait un petit peu déstabilisé et là on voit très bien sur ces cellules M qu'elles ont perdu pas mal d'expressions d'éléments de leur surface qui facilitent sans doute le contact rapide et l'endocytose des micro-organismes des bactéries ou des virus donc on a à l'état de base à l'homéostasie disons puisqu'on utilise volontiers ce mot un système qui est véritablement intégré donc on est un système où la stimulation par ce microbiote du système immunitaire comme on l'a déjà dit rapidement va entraîner l'expression d'un certain nombre de molécules anti-infectieuses en particulier de peptides antimicrobiens c'est un thème qu'on a déjà traité certains molécules comme les lectines comme REC3-Gamacé on va en reparler rapidement on a des systèmes éventuellement d'échange comme on vient de mentionner avec les cellules dendritiques tout ça étant bien entendu pris dans cette gang de mucus qui sert en fait de matrice dans une certaine mesure à l'expression de ces systèmes on a des molécules produites par les cellules épithéliales comme le ce qui s'appelle le trifoil factor c'est un facteur en trèfle qui est en fait une molécule très stable au protéase qui est importante dans la réparation épithéliale au cas où dans un échange il y aurait quelques altérations de l'épithélium qui se mettrait en place donc ça c'est ce côté finalement de routine je dirais presque de fonctionnement de l'épithélium en présence du microbiote et on en a déjà parlé et puis on a bien entendu un système d'immunité adaptative qui est caractéristique du tube digestif de l'épithélium intestinal qui est la production de cellules de ce qu'on appelle des IGA sécrétoires ces IGA sécrétoires en fait sont produites sous forme de dimers par des plasmocytes qui sont présents dans la laminopropria elles vont être capturées par ce qu'on appelle un FC récepteur elles vont traverser l'épithélium et elles vont être libérées dans cette couche de mucus elles vont garder d'ailleurs une partie du récepteur sous forme de ce qu'on appelle un facteur de sécrétoire SC qui va la protéger contre les protéases les rendre assez stables aux protéases ce qui fait que les IGA sont finalement un outil assez remarquable d'équilibre par leur fonction en particulier de ce qu'on appelle d'exclusion immune de garder les micro-organismes à distance de la surface et probablement aussi par leur capacité de cibler les cellulèmes et de ramener de l'antigène à l'intérieur de l'organisme pour que la reconnaissance immunitaire se mette en place en tout cas dans des situations qui commencent à sentir si je puis dire la pathologie et tout ça est équilibré par la production en particulier de molécules qui sont importantes dans la différenciation et dans le maintien de ces plasmocytes par les cellules épithéliales comme les molécules à Pril ou Baf et tout ce système bien entendu n'est pas un système uniquement local ces cellules ici B vont recirculer par le canal thoracique et ensuite se redistribuer sur l'ensemble de la muqueuse c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on peut immuniser au niveau des muqueuses globalement en délivrant un antigène uniquement à une surface donnée par exemple dans cette région donc voilà un peu le paysage et le système intégré qui encore une fois doit gérer ce degré de tolérance dont on a parlé et en même temps une réponse non seulement innée mais aussi spécifique pour des antigènes et la nature encore une fois de la discrimination n'est pas toujours aussi évidente alors on va voir les choses sous deux angles en fait un angle qui est le système immunitaire muqueux ici contrôle le microbiote c'est un peu du dedans vers le dehors et puis on verra dans un deuxième temps plus rapidement le système immunitaire finalement contrôlé conduit par l'existence de ce microbiote alors qu'est-ce qui fait finalement ce système immunitaire ici il a deux fonctions il a une fonction disons de stratification et une fonction de compartimentalisation cette fonction de stratification c'est simple c'est la notion de finalement garder ces micro-organismes à distance là ils doivent être stratifiés par rapport disons à la couche de mucus en particulier de manière à éviter un contact permanent qui serait finalement délétère donc tout ça est basé sur le couple bien sûr mucus et molécule antimicrobienne au niveau du colon on en a déjà parlé la couche profonde de mucus est vraiment très imperméable aux bactéries et associée à ce qui s'appelle les bêtadéfencines c'est-à-dire ces peptides antimicrobiens produits par les cellules épithéliales ça représente sans doute un mécanisme extrêmement puissant et actif de défense anti-infectieuse et antimicrobienne qui est essentiel compte tenu encore une fois de la densité des micro-organismes qui sont présents dans la lumière colique au niveau de l'intestin grêle les choses sont finalement structurellement un petit peu moins bien définies le mucus est plus hétérogène parfois même un petit peu en lambeaux mais il y a aussi parfois des petits problèmes dans la fixation qui font que ce qu'on voit sous le microscope ne correspond peut-être pas exactement à la réalité des faits et en particulier on perd la dynamique éventuelle de production et de recouvrement de l'épithélium et de la muqueuse mais là aussi on presque pourrait dire que cette semi-incompétence ou insuffisance du mucus est sans doute compensée par le fait que dans le tréfonds des cryptes de l'intestin grêle il existe une certaine population cellulaire qui s'appelle les cellules de panette qui produisent de façon très active des peptides antimicrobiens qu'on appelle des alpha-déphensines qui ont des propriétés antimicrobiennes extrêmement puissantes donc il y a certainement des équilibres qui se sont créés encore une fois du fait de la co-évolution du fait que le faible microbiote de l'intestin grêle n'a sans doute pas justifié la mise en place de systèmes aussi puissants que le colon peut le montrer mais tout ça est un petit peu déconjecture et puis bien entendu il y a les IGA sécrétoires dont on vient de parler donc tout ça contribue à maintenir cette flore microbienne à une certaine distance respectable de la surface de l'épithélium et puis il y a un effet de compartimentalisation dont on va reparler rapidement après qui lui contribue finalement c'est un peu un phénomène d'entonnoir je dirais à concentrer cette interface dans la reconnaissance immunologique des micro-organismes dans des zones qui sont professionnalisées pour faire ce genre de fonction qui ont à la fois la capacité et puis en même temps les mécanismes de protection à la périphérie et qui sont bien entendu ces follicules lymphoïdes et cet épithélium folliculaire dont on a parlé l'autre point important dans tout ça qui est d'ailleurs assez peu étudié à l'heure actuelle je vous montrerai juste un exemple rapide c'est le fait que ces micro-organismes ce microbiote lorsque les microbes passent cette barrière sous une forme ou sous une autre généralement les cellules qui les capturent vont migrer mais ne vont pas migrer au-delà des ganglions mésentériques c'est-à-dire des ganglions lymphatiques qui drainent cette muqueuse et donc on a une vraie compartimentalisation qui probablement nous protège au niveau du système immunitaire périphérique contre des stimulations immunitaires très importantes mal maîtrisées et qui pourraient probablement faciliter des réponses auto-immunes donc ça c'était juste mais j'ai déjà montré cette diapositive pour dans l'intestin grêle relocalisée dans la crypte intestinale tout au fond de la crypte ces cellules de panette excusez-moi qui sont très riches en granules ces granules étant en fait des petites bombes antimicrobiennes qui contiennent du lysosime qui contiennent des phospholipases et qui contiennent bien entendu ces fameuses alpha-défancines dont on a parlé alors ces alpha-défancines elles ont finalement séquences et structures globalement qu'ont l'ensemble des défancines alpha et beta ce sont des petits peptides avec des ponts d'issulfure qui assurent encore une fois une structure extrêmement cohérente et un certain degré de résistance aux protéases ce qui limite sans doute la nécessité d'une sécrétion excessive et on retrouve d'ailleurs André Oulette aux Etats-Unis a bien montré qu'on retrouvait même des alpha-défancines au sein de la flore colique ce qui veut dire qu'elles sont particulièrement résistantes aux protéases qu'elles peuvent rencontrer et qui sont Dieu sait diverses et en forte concentration dans les sels donc il y a là un dispositif antimicrobien qui se révèle ces dernières années et qui a son importance le nombre de gènes codant pour des peptides antimicrobien chez la souris est très très important probablement plus de 50 pour des raisons d'ailleurs encore une fois d'évolution qui nous échappe il est relativement plus faible chez l'homme puisqu'on a pour les bêtas-défancines essentiellement quatre bêtas-défancines dont une dont on ne sait même pas si c'est exprimé à un moment ou un autre et dans quelle situation donc il y a là aussi dans les modes de vie dans l'évolution des choses qui ont impacté sur ces mécanismes de défense et qu'on commence tout juste à réaliser alors juste une diapositive et je m'en excuse auprès de Nadine parce que je sais que pour son introduction elle a aussi utilisé cet exemple à côté des bêtas-défancines on a vu émerger j'étais d'ailleurs à la conférence où Laura Hooper qui a identifié cette molécule l'avait présentée pour la première fois ce qui était assez intéressant qui est une lectine REC 3 gamma C qui a la capacité en fait de se fixer au peptidoglycane donc de facto elle ne peut se fixer que sur les grains positifs puisque c'est les seuls à exprimer leur peptidoglycane en surface mais on voit malgré tout que cette lectine antimicrobienne REC gamma C qui est induite par la stimulation de la voie en fait NF-KPAB par l'intermédiaire des tolles lacs récepteurs a joué un rôle important dans la création et le maintien de cette zone tampon entre le microbiote et la surface vous voyez ici qu'un mutant alors MID 88 qui est bloqué en fait dans la signalisation par les tolles lacs récepteurs a une flore microbienne à gramme positif fermicute disons qui vient s'associer à la surface de l'épithélium contrairement à la situation physiologique ici et vous avez une situation c'est encore plus précis bien entendu similaire si vous prenez une souris REC 3 gamma C knockout par rapport à une souris wild type vous voyez que là aussi il n'y a pas de REC 3 gamma C ici et on a ce contact avec l'épithélium pour les firmicutes et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement l'effet de REC 3 gamma C ne porte que sur la distanciation des grammes positifs des firmicutes dans la zone périphérique à l'épithélium et ne touche pas du tout les bactéries à gramme négatif quel est l'équivalent de REC 3 gamma C pour les grammes négatifs est une bonne question qui va sûrement avoir une réponse un jour ou l'autre donc on a des systèmes qui se combinent parce que tout ça bien entendu est combiné et synergique avec certaines tout de même spécificités et REC 3 gamma C est intéressante parce qu'au fond et on y reparlera très rapidement mais il y a deux manières de voir les choses soit on se débarrasse des micro-organismes c'est drôle des peptides antimicrobiens en particulier soit on les garde à distance mais sans véritablement les détruire et on peut imaginer qu'il y a là un équilibre à trouver important parce que c'est sûrement pas bon détruire trop les micro-organismes du microbiote parce que la réduction de diversité va avoir des conséquences pathologiques donc il y a toute une balance qui commence là aussi à se révéler qui est absolument passionnante et peut-être dans quelques années on aura des réponses et une biologie systémique de tout ça un tout petit peu plus claire donc tout ça est en permanence en fonction et intégré je voulais juste il y a un papier que j'ai bien aimé qui est sorti très récemment par Kullender et collaborateurs on a déjà parlé de TLR5 qui est ce tol récepteur qui est probablement essentiellement exprimé à l'apexe de l'épithélium intestinal et qui reconnaît la flagelline donc qui reconnaît la molécule de base des flagelles des bactéries mobiles qu'elles soient d'ailleurs grammes positifs ou grammes négatifs grammes négativés ce qui a montré ce travail très récemment c'est qu'au fond au-delà de cette vision classique de IGA sécrétoires assurant l'exclusion immune des micro-organismes il y avait des choses probablement beaucoup plus sophistiquées si on peut dire en tout cas à ce stade qui pouvaient se passer ce qu'ils ont montré c'est que les souris TLR5 knock-out donc qui n'expriment pas TLR5 et qui sont donc incapables de reconnaître la flagelline en fait ont un très faible taux d'anticorps en IGA puisque c'est cela qu'on regarde dans l'intestin dirigé contre la flagelline en dépit d'un taux global d'anticorps plutôt élevé puisque au fond ce système n'étant pas là probablement l'autre est plus exposé encore aux flores microbiennes et ce qu'ils ont montré aussi c'est qu'au fond une large gamme d'espèces flagellées en particulier les protéobactéries chez Rechiacoli équivalent et firmicutes pénètrent beaucoup plus profondément dans la couche muqueuse que chez les souris wild-type donc quand elles ont cette mutation TLR5 donc il y a un vrai travail de corrélation qui est tout à fait passionnant sur la possibilité de reconnaître par TLR5 donc de façon non spécifique par ces systèmes de reconnaissance des motifs prokaryotes l'existence de la flagelline et de répondre en conséquence mais ce qu'ils ont montré de façon peut-être encore plus spectaculaire c'est qu'en fait lorsqu'in vitro on expose des entérobactéries flagellées à des IGA anti-flagellines la bactérie réduit son expression son niveau d'expression de la flagelline et donc de ses flagelles et donc expose moins de flagelles en surface et ça, ça veut dire que finalement ces IGA au-delà de leurs fonctions immunitaires classiques telles qu'on vient de les mentionner ont aussi un rôle de signalisation aux bactéries qui vont au fond réduire l'expression de leurs flagelles de manière à probablement échapper aux défenses immunitaires mais peut-être c'est encore plus sophistiqué que ça peut-être à un moment les bactéries ont besoin de ralentir puisque les flagelles les font avancer très très rapidement et nécessitent ce signal de l'hôte de manière à réduire l'expression de leurs flagelles et se mettent dans une situation plus propre à l'adhésion par exemple aux surfaces on voit même des micro-organismes par exemple Chiguel par tous les moyens a accumulé des mutations qui lui permettent de ne pas exprimer de flagelles si on lui fait exprimer des flagelles devient moins pathogène donc il y a des choses qui sont encore à découvrir là-dedans qui sont vraiment tout à fait passionnantes Alors tout ça était une image un petit peu classique ce qu'on voit de plus en plus émerger je passerai rapidement là-dessus je pense que Nadine nous en dira un mot aussi c'est le fait que de nouvelles populations cellules lymphocytaires en particulier ce qu'on appelle les lymphocytes innés semblent participer de façon tout à fait importante à ce processus de défense globale de l'épithélium contre ce microbiote et a fortiori bien entendu contre des micro-organismes pathogènes par l'intermédiaire de l'expression en particulier d'une cytokine qui s'appelle l'IL-22 et on voit émerger par rapport aux lymphocytes classiques type Th1 Th2 Th17 Th22 Thé régulateur on en redira un mot rapidement de nouvelles populations de lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes innés qui semblent néanmoins avoir une espèce d'organisation particulière et de fonction assez précise dans l'établissement des phénomènes liés à la barrière épithéliale en particulier ces lymphocytes tinnés de type 17 ou 22 ce dont je viens de parler très très rapidement semble jouer un rôle très très important dans la défense et la cohésion des mécanismes de défense de cette barrière épithéliale alors l'autre élément que je voulais vous mentionner après la stratification c'est celui bien entendu de la compartimentalisation je crois que je voulais déjà très largement traiter à l'occasion des diapositives précédentes encore une fois on a cette boucle cellulème présentation des antigènes réponse plasmocytes IGA sécrétoires et ainsi de suite donc une espèce de boucle finalement qui reste relativement compartimentalisé à la muqueuse et dont il semble que la logique soit essentiellement d'éviter d'aller dans l'activation du système immunitaire systémique et du coup au-delà encore une fois de cette réponse localisée professionnalisée encore une fois au niveau de ces follicules lymphoïdes de plus en plus de travail se fait sur finalement cette deuxième ligne qui est les ganglions lymphoïdes ou lymphatiques mésentériques qui sont en quelque sorte un peu la dernière chance d'arrêter un micro-organisme isolé ou pris dans une cellule phagocytaire en particulier une cellule dendritique et éviter sa diffusion dans l'organisme donc ganglions mésentériques c'est un sujet qu'on essaye de traiter un petit peu dans le laboratoire en particulier avec les méthodes d'imagerie maintenant en deux photons on peut suivre un petit peu la dynamique des cellules les ganglions mésentériques agissent un peu comme un pare-feu qui prévient l'accès des bactéries commensales au milieu intérieur et ce qui est très intéressant conceptuellement j'ai mis là un travail du groupe d'Andrew d'Andy McPherson qui a été publié c'est 2009 ce qu'a montré Andrew et son groupe et ses collaborateurs c'est qu'en fait il y a une espèce de alors jusqu'où ça va dans la coévolution encore une fois il y a des mécanismes compensatoires par exemple on s'aperçoit que des animaux wild type des souris wild type lorsqu'elles sont exposées gavées avec une bactérie qui est un composant de la flore fécale l'Enterococcus fecalis vont finalement dans leur sérum périphérique bien entendu puisque là on est dans le sang périphérique avoir des réponses quasiment inexistantes ou en tout cas très très faibles en termes d'IgG contre ce micro-organisme par contre si on utilise des souris mutantes knock-out en particulier encore une fois bien entendu pour mid-88 mais combinées éventuellement à d'autres facteurs comme TICAM on s'aperçoit que l'animal se met à faire des anticorps des IgG je simplifie un petit peu le schéma expérimental ici dirigé contre Enterococcus fecalis ce qui veut dire qu'au fond l'animal très probablement compense le déficit de la réponse locale maintenant puisque probablement Enterococcus fecalis va passer dans les ganglions mésentériques et du fait de cette défaillance des défenses immunitaires va circuler à les coloniser d'autres organes en particulier la rate l'autre va donc produire une quantité importante maintenant d'IgG dirigée contre ce micro-organisme à la périphérie mais que sans doute ces IgG vont elles ont été démontrées dans cette étude comme étant bactéricides revenir au niveau intestinal et par des processus qui ne sont pas toujours très bien connus de transsudation à travers l'épithélium assurer un petit peu comme des IgA la reconnaissance et éventuellement l'exclusion immune de ces micro-organismes donc si le système est déstabilisé il peut compenser éventuellement par la périphérie mais on peut imaginer que sur le long terme ce n'est pas nécessairement une situation tout à fait viable et les chances de dérapage sont bien entendu beaucoup plus importantes alors point intéressant qui alors est actuellement une zone de recherche très très importante c'est le système immunitaire qui contrôle la composition du microbiote intestinal alors toute la question à l'heure actuelle c'est finalement ce cocktail de molécules dont on a parlé ces peptides antimicrobiens ces lectines comme REC3-Gamma-C ces IgA qui vont modifier éventuellement l'expression des flagelles quel est leur impact réel sur la composition du microbiote et est-ce que ce microbiote au fond ne représente pas uniquement une espèce de collectivité microbienne stable complexe établie mais une espèce de processus d'équilibre permanent destruction apparition qui explique un peu la dynamique de l'ensemble de ce processus et tout ça ce sont vraiment des questions qui sont posées à l'heure actuelle et auxquelles on aimerait bien avoir quelques réponses parce qu'on a besoin de comprendre comment à l'homéostasie se fait la régulation et se sculpte finalement ce microbiome de façon à faire du sens des altérations du microbiome et des conséquences que ça peut avoir sur la santé alors l'autre aspect maintenant on prend les choses de dehors en dedans c'est que le microbiote disons pour simplifier ou pour caricaturer un peu donne forme au système immunitaire donc on n'est plus là sur un impact de l'autre sur le microbiote mais un impact de microbiote sur l'autre et en particulier sur son immunité alors il y a beaucoup d'évidence de cette réalité du fait que le microbiote est nécessaire à la maturation du système immunitaire et en particulier du système immunitaire muqueux bien entendu mais aussi du système immunitaire systémique l'évidence première c'est que les souris axéniques les souris sans germes finalement ont des structures lymphoïdes associées au tube digestif extrêmement atrophiques pour essentiellement cryptiques et donc au-delà de ça les lymphocytes intra-épithéliaux sont pour l'essentiel absents la production d'IGA sécrétoires est très faible donc on sent bien que chez ces souris il y a une immaturité il ne s'est pas passé quelque chose qui aurait amené à la maturation du système immunitaire et clairement des signaux du microbiote véhiculés par encore une fois la voie d'étole mais aussi probablement des signaux indépendants on en a un exemple très très rapidement tout de suite après vont mettre en branle ce système immunitaire muqueux assurer sa maturation et assurer son mode de vie à l'équilibre et à l'homéostasie et un certain nombre de molécules bactériennes en particulier le lipopolysaccharide la flagelline encore une fois semblent jouer un rôle d'inducteur par les signaux et les voies de récepteurs dont on a déjà parlé dans la mise en place de ces systèmes élargis au lymphocytiné dont on a parlé à l'IL22 et ainsi de suite donc il y a un vrai dialogue et il y a un vrai impact de ce microbiote sur la maturation du système immunitaire mais plus que ça plus que de créer les conditions générales du fonctionnement du système immunitaire encore une fois essentiellement muqueux ce microbiote dans son interface va aller plus encore dans le détail si je puis dire et gérer probablement par la diversité des populations microbiennes et là encore Nadine nous donnera des exemples et des clés là-dessus gérer les grands équilibres entre ce qu'on pourrait appeler les lymphocytes on a des lymphocytes naïfs dans un système qui n'est pas stimulé mais à partir du moment où on va faire sortir ce système de sa naïveté il va bien falloir lui faire définir le type de lymphocytes qu'il va proposer ces lymphocytes peuvent être des lymphocytes inflammatoires ce qu'on appelle les lymphocytes producteurs d'IL17 ou TH17 les lymphocytes TH1 qui produisent essentiellement de l'interféron gamma et ainsi de suite et puis inversement décider aussi de ces fameux lymphocytes T régulateurs qui vont assurer en permanence par leur équilibre avec ces lymphocytes inflammatoires l'homéostasie et l'équilibre de cette inflammation physiologique dont on a déjà beaucoup parlé donc là aussi c'est un des grands challenges à venir dans le domaine c'est d'essayer d'aller au-delà du microbiote comme un bloc vers les molécules produites par le microbiote et on est certain que probablement ça passe par là qui vont avoir une fonction particulière d'activation de telle ou telle fonction de telle ou telle différenciation vers telle ou telle population lymphocytère que ce soit encore une fois les lymphocytes inflammatoires ou les lymphocytes régulateurs et il y a là j'insiste souvent un vrai je dirais presque capital de molécules bioréactives en particulier de sucres complexes de glycoprotéines et autres qui méritent de commencer à être catalogués de façon non seulement bien sûr à mieux comprendre la mise en place de ces équilibres mais éventuellement les utiliser à terme comme molécules thérapeutiques comme immunomodulateurs comme immunosuppresseurs comme anti-inflammatoires ou autres et avec les techniques modernes la combinaison de la métagénomique avec la spectrométrie de masse et des méthodes éventuellement dérivées on doit pouvoir commencer combiner à la synthèse de molécules en particulier de sucre complexe à une vraie pharmacologie du microbiote qui sur le plan de la médecine et de la thérapeutique serait sûrement un progrès majeur donc il y a un vrai travail là qui est en train de se mettre en place et qui nécessite bien entendu la coalition d'un certain nombre de compétences et de technologies qui ne peuvent pas se faire nécessairement n'importe où globalement néanmoins après tout ce qu'on a dit cette tolérance ce contrôle cette discrimination entre le microbiome les symbiotes et les pathogènes on est vraiment dans ce concept d'immunoprivilège de l'intestin de nécessiter globalement de maîtriser cette flore sans lui répondre trop violemment et donc on a vu le rôle du microbiote on a vu le fait qu'un certain nombre de cellules qui sont des présentatrices d'antigènes sont plutôt de type tolérogène éventuellement immatures les cellules phagocytaires sont relativement énergiques par exemple les monocytes macrophages qui infiltrent la lamina propria n'expriment pas CD14 qui est un cofacteur dans le récepteur au lipopolysaccharide à l'endotoxine et puis il y a ces fameuses cellules maintenant qui sont plus qu'à la mode c'est une réalité c'était avant on appelait ça les lymphocytes T-suppresseurs dans les années 80 avec quelques incertitudes et erreurs probablement qui ont fait que ce concept avait pris pas mal de vues négatives de la communauté immunologique et puis c'est pour beaucoup le travail de Fiona Pourrie quand elle fait cette thèse chez Mason en Royaume-Uni il y a maintenant une vingtaine d'années je pense que c'était en 1994 qui a redonné véritablement du corps et de la crédibilité à l'existence de ces lymphocytes T-régulateurs et au fond un chercheur japonais un immunologiste japonais qui s'appelle Sakaguchi qui a trouvé que ces T-règ étaient caractérisées par l'expression d'un facteur transcriptionnel qu'on peut dire à peu près spécifique qui s'appelle Fox P3 et en immunologie je pense que je ne pense pas que Nadine me contredise là-dessus tant qu'une population lymphocytaire ne bénéficie pas d'un vrai marqueur spécifique elle a un peu de mal à faire son trou si je puis dire dans la reconnaissance de la communauté et là ces deux événements ont été véritablement les événements qui ont cristallisé la reprise de ce concept et les T-règ sont évidemment bien entendu en première ligne dans la lamina propria pour assurer ces grands équilibres inflammation versus tolérance et tout ça aussi c'est un domaine extrêmement important y compris la pharmacologie de régulation de ces cellulités régulatrices donc à ce schéma finalement un petit peu simpliste initialement de l'interaction avec l'épithélium de la séquestration de la compartimentalisation il faut bien entendu ajouter tout cet élément de régulation et de création des équilibres entre ces diverses sous-populations lymphocytaires étendues maintenant ou élargies maintenant aux lymphocytes innés qui va occuper je pense pas mal de gens pendant pas mal d'années de manière à décrypter un petit peu tout ça mais je pense que globalement les grandes populations cellulaires impliquées je n'ai pas parlé des lymphocytes intra-épithéliaux sont dans le schéma et les choses commencent à se clarifier donc ça je vais sauter alors dans la dernière partie de cette présentation je voudrais juste quand même revenir je vous ai dit que j'aimais bien aussi fonctionner par papier par article qui à mon avis avait vraiment fait bouger conceptuellement le sujet et j'en ai donc sélectionné quelques-uns mais dans un esprit plus de montrer en partie comment l'utilisation des souris sans germes de la gnotoxénie a vraiment fait avancer ce sujet de la compréhension du microbiote donc les souris axéniques sont des souris qui naissent sans microbiote elles sont accouchées par ces ariennes et donc vont être ensuite élevées en milieu stérile donc ces souris n'ont pas été en contact avec des micro-organismes on verra la semaine prochaine que ce n'est peut-être pas aussi vrai que ça mais ça après il y a la réalité des choses et puis quelques modifications à envisager à la périphérie et en fait ces animaux ont permis de montrer que le microbiote était indispensable au développement des mammifères à la fois la croissance staturopondérale on en reparlera mais aussi bien entendu la maturation du système immunitaire et ça aurait été vraiment difficile autrement de le faire la façon alternative c'est de traiter les animaux par les antibiotiques et on sait bien qu'on n'arrive jamais à éradiquer complètement un microbiote ça peut aider ça facilite aussi le travail mais ça ne remplace pas ces animaux sans germes donc ces sourisseaux axéniques je viens de le dire rapidement présentent un système immunitaire qui est complètement immature à la fois le système immunitaire muqueux les plaques de PIR sont atrophiques macroscopiquement invisibles le système immunitaire systémique les ganglions la rate sont relativement immatures avec un déficit global en lymphocytes matures donc il y a toute une immaturité c'est le cas de le dire excusez-moi du système immunitaire qui est évidente lorsqu'on commence à analyser ces animaux et ces anomalies vont persister à l'âge adulte en l'absence de colonisation microbienne donc c'est vraiment quelque chose de stable et on voit bien dès lors l'aspect disons développemental classique du système immunitaire et le plus que va ajouter la présence de ce microbiote ou l'irruption de ce microbiote dans les moments qui suivent la naissance donc le modèle d'utilisation d'animaux axéniques donc ce processus ce principe de gnotoxénie combiné à la repopulation par un microbiote complexe ou par des espèces bactériennes individuelles permet vraiment une approche expérimentale c'est-à-dire permet vraiment d'aller au niveau de la cellule et de la molécule pour commencer à comprendre quels sont les éléments intrinsèques à cette interface microbiote système immunitaire d'autant plus qu'on peut comme on dit vulgairement axéniser des souris knock-out par exemple qui n'expriment pas une voie de signalisation du système immunitaire ou des souris transgéniques qui vont permettre de voir l'expression d'un rapporteur dans une population cellulaire en présence de l'expression ou l'existence ou non d'un micro-organisme donc il y a une vraie flexibilité qui a été introduite grâce à ces modèles grâce à la gnotoxénie qui a permis vraiment aux chans d'avancer je l'avais déjà fait dans la première leçon mais c'est une fois de plus une façon de rendre un peu un crédit à ces chercheurs et en particulier aux travios pionniers qui ont été faits à l'INRA dans les années 60-70 en particulier par Pierre Rebeau qui a vraiment mis en place tout ce processus de gnotoxénie et à partir de là a commencé à étudier les étapes précoces de la population de l'intestin par exemple par les flores microbiennes et ces notions de compétition versus symbiose dans tous ces systèmes dont on a bien entendu déjà parlé donc il y a eu un vrai progrès et une vraie participation de ces modèles à la compréhension de cette interface microbiote cellule immunitaire donc comme je viens de le dire on peut vraiment utiliser des animaux génétiquement modifiés combinés avec la métagénomique bien entendu l'analyse le profiling des populations microbiennes on peut véritablement commencer à reconstituer des microbiotes artificiels à contrôler leur stabilité et à poser des questions qui permettent de se faire dans un contexte où les manips sont en permanence contrôlés donc tout ça avance je vous montrerai éventuellement des exemples ultérieurement dans les leçons qui viendront sur la combinaison de tout ça avec éventuellement la génétique bactérienne pour comprendre mieux et identifier éventuellement ces fameux effecteurs dont on a parlé alors une fois qu'on a dit ça on n'a pas tout dit ce qu'il faut dire c'est que toute cette gnotoxénie c'est quand même quelque chose de relativement lourd à la fois à organiser ça nécessite des surfaces ça nécessite des équipements qui ne sont pas nécessairement donnés ça nécessite aussi et surtout sans doute des gens compétents des techniciens des ingénieurs des scientifiques qui se forment et qui le font de façon rigoureuse car comme vous le voyez ça correspond le plus souvent à l'existence de ces caissons avec deux contraintes la première qui concerne l'introduction des animaux qui ont été accouchés par ces aériennes donc de façon sans germe les introduire dans ces chambres pouvoir introduire de façon routinière les liquides et les aliments nécessaires aux animaux pouvoir éventuellement maniper sur ces animaux au minimum les gaver pour étudier l'évolution de ces flores au maximum éventuellement faire des prélèvements sanguins je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de faire un prélèvement à la queue d'une souris dans un système avec ces espèces d'énormes gants ça nécessite quand même une compétence et du métier donc c'est pour dire que toutes les institutions ne peuvent pas nécessairement faire ça et que lorsqu'on a mis ça en route il faut quand même avoir les personnes pour suivre et se poser effectivement initialement la question est-ce bien nécessaire à mes expériences et avons-nous vraiment besoin de ces équipements bon il s'avère que pour la raison que je viens de dire ça paraît assez indispensable à l'heure actuelle mais peut-être l'avenir dira qu'on peut trouver des solutions un petit peu plus simples pour l'instant ce n'est pas le cas donc c'est quand même relativement lourd à partir quand même de ces expériences de gnotoxénie beaucoup encore une fois des concepts fondamentaux du rôle de l'impact du microbiote sur le système immunitaire élargit éventuellement à la notion de vascularisation des tissus parce qu'il faut bien des vaisseaux pour amener les cellules immunitaires donc je pense qu'on peut faire un bloc de tout ça c'est grâce à l'utilisation de ces animaux que un certain nombre de chercheurs ont pu au fil du temps démontrer en particulier le rôle encore une fois du microbiote dans la maturation du système immunitaire vous voyez ici que vous regardiez des cellules CD4 ou des cellules CD8 le marquage parle de lui-même la différence de densité et d'intensité de marquage qui assure la présence de ces cellules dans la lamine appropriée intestinale par exemple ou dans les follicules de la rate lorsque vous comparez un animal axénique et un animal à flore conventionnel même chose pour les plasmocytes à IGA je crois que c'est sans commentaire la densité des plasmocytes à IGA en bas et la densité quasiment nulle en haut donc il y a des vraies différences qui sont absolument spectaculaires ce qu'on voit aussi ici très bien c'est que si on met un marquage par un anticorps anti-facteur de Villebran qui est un marqueur spécifique de l'endothélium vasculaire vous voyez que les animaux germfree dans leur vilosité intestinale ont une vascularisation c'est en vert très atrophique alors que les animaux conventionnels éventuellement dépendants de la fonctionnalité des cellules de Panette qui produisent ces facteurs angiogéniques sous la pression du microbiote vont avoir un système vasculaire tout à fait développé et fonctionnel donc on a là des choses évidentes alors ça ça fait partie des observations il y a eu des travaux d'analyse je ne pouvais pas ne pas citer comme exemple le travail de notre ami donc Gérard Héberle qui a fait le séminaire juste avant Noël pour montrer par exemple véritablement une situation où cette genèse des tissus lymphoïdes en relation avec les commensaux a pu être rapportée à la perception du peptidoglycane le fragment de peptidoglycane de la flore microbienne par ou via le système node 1 de perception intracellulaire des peptidoglycanes des cellules épithéliales donc tout ça donne lieu à des signaux qui vont assurer en partie la maturation du système immunitaire et en particulier le développement de ces follicules cryptiques qui sont en fait un peu le noyau de développement des follicules lymphoïdes ce qu'on appelle les structures immunitaires tertiaires dans la muqueuse intestinale qui sont largement dépendants de ce type de signalisation et donc bien entendu du microbiote donc on est là encore dans une approche analytique de qui fait quoi et quels sont éventuellement les micro-organismes mais en particulier les molécules responsables de ce développement alors pour terminer justement dans ce contexte là j'ai choisi quelques exemples qui me semblent ont fait vraiment en particulier utilisant le principe de la gnotoxénie comme modèle expérimental avancer notre vision du système par rapport en tout cas à l'immunité premier travail là aussi j'avais eu la chance d'être présent à une réunion à Harvard où ça a été proposé pour la première fois c'était le travail de Sarkis Masmanian dans le laboratoire de Dennis Kasper qui a été je pense par rapport à ce qui commençait à se connaître des produits microbiens classiques le lipopolysaccharide le peptidoglycane la flagelline je ne vais pas vous refaire la liste mais la première fois qu'on mettait véritablement en évidence une molécule un petit peu différente de tout ça qui avait un rôle dans la maturation du système immunitaire et cette molécule donc ça a été publié dans Cell en 2005 cette molécule c'est un des polysaccharides acides qui compose la capsule d'une bactérie à gramme négatif anaérobie bien entendu qui est bactéroïdès fragilis alors ces capsules sont des capsules finalement complexes probablement un peu plus complexes que les capsules des entérobactéries par exemple et certains de ces composants comme les polysaccharides actifs probablement du fait de leur caractère bipolaire ce qu'on appelle svithérionique chargé très positivement à une extrémité et très négativement à l'autre semble avoir un vrai impact sur les cellules du système immunitaire et probablement en partie sur la maturation des follicules lymphoïdes par leur impact sur les cellules dendritiquées on a dans la première publication avec comme toujours quelques doutes initiaux sur la réalité des choses et pourtant c'était ça l'évidence d'un rôle dans la maturation du système immunitaire muqueux mais aussi en partie du système immunitaire périphérique en particulier pour la différenciation des lymphocytes TCD4 une fonction qui est très largement liée à cette molécule PSA qu'on peut d'ailleurs reconstituer cette fonction avec la molécule elle-même ou qu'on peut faire disparaître en gavant un animal avec une souche de Bacterides fragilis qui est mutée dans le gène codant ou dans l'opéron qui permet la synthèse et la translocation de cette capsule à la surface bactérienne donc il y a un vrai début là et c'est pour ça que je soulignais ce papier de cette fameuse analyse dont je parlais tout à l'heure à la recherche de facteurs immunomodulateurs individuels du système immunitaire le deuxième papier que j'ai choisi qui m'avait aussi pas mal marqué c'est le papier de Lee Wen de quelqu'un que je connais bien qui est un immunologiste à l'université de Chicago qui s'appelle Alexander Chervonsky et ça a été les premiers à montrer le rôle du du microbiote dans la survenue du diabète de type 1 chez la souris entendons-nous bien pour l'instant dans un modèle expérimental qui utilisait ce qu'on appelle des souris nodes c'est-à-dire des souris qui naturellement développent un diabète des raisons génétiques complexes et qui au-delà de la génétique étaient considérées comme développant un diabète de type 1 c'est-à-dire vraiment une destruction des îlots bêta de l'anguérance et plus de synthèse d'insuline liée essentiellement à des facteurs environnementaux alors cette notion de facteurs environnementaux elle était d'autant plus prise en considération par les chercheurs jusqu'à cette époque que certains chercheurs arrivaient à faire faire des diabètes à leur souris node donc n'arrivaient pas à faire faire des diabètes à leur souris node on avait bien l'impression que ça pouvait dépendre des conditions d'animalerie et d'un certain nombre de facteurs on n'avait pas véritablement regardé ce paramètre microbiote stricto sensu et ce qu'a montré le groupe de de Schiavansky c'est vraiment que premièrement les souris node donc ça veut dire non-obèses diabétiques sont lorsqu'on les elles sont SPF c'est-à-dire spécifique pathogène free c'est-à-dire qu'elles ont une flore mais qui est complètement non-pathogène ou qui n'a pas de pathogène lorsqu'elles avaient une mutation mid-88 c'est-à-dire que elle n'est pas finalement la voie de signalisation qui permettait de transmettre les signaux des toll-recepteurs en fait ne développaient pas de diabète contrairement aux nodes mid-88 wild-type c'est-à-dire aux souris qui n'avaient pas de modification dans leur voie de signalisation ça c'était le premier point deuxième point c'est que les souris node mid-88 knock-out axénique développaient un diabète ce qui commençait à montrer un certain nombre de différences en rapport bien entendu avec la flore et le point important c'est que si on repeuplait ces animaux axéniques avec la flore d'ailleurs d'humains normaux c'est-à-dire non diabétiques on diminuait la fréquence de survenue du diabète de type 1 chez ces animaux donc le schéma qui émerge qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire c'est-à-dire simplement il n'y a pas de germes l'animal est malade il y a des germes l'animal n'est pas malade pour des raisons de stimulation de régulation du système immunitaire en fait ce qui se passe c'est que les animaux wild type enfin en tout cas pour la voie mid-88 et les mutants ont des flores différentes du fait de la réponse différente au facteur des micro-organismes et que cette mutation en fait va générer chez les animaux mid-88 négatifs une flore différente de celle qu'on retrouve chez les animaux qui n'ont pas cette mutation et qu'une des flores par rapport à l'autre va avoir la capacité soit de protéger soit de faciliter la survenue du diabète chez ces animaux donc on n'est pas simplement dans flore pas flore on est dans une différenciation des flores par rapport à la capacité de certaines ou d'autres d'enclencher le processus c'était vraiment le début d'une réflexion sur le fait qu'une maladie dite auto-immune puisse être véritablement en rapport avec ce microbiote alors ce qui est très moi j'ai trouvé ça plutôt drôle il y a un papier qui vient de sortir de leur groupe là 2013 je l'ai rajouté je ne sais pas si c'est le papier qui va révolutionner le domaine mais ça a l'air d'être un début de quelque chose d'intéressant ce qu'ils ont montré c'est que néanmoins les souris nodes mâles faisaient beaucoup moins dans des conditions identiques SPF faisaient beaucoup moins de diabète que les souris femelles les souris femelles faisaient 4 fois plus de diabète ou font 4 fois plus de diabète et ça tout le monde le savait en regardant ces animaux et ce gender ratio pas très favorable aux femelles en l'occurrence vient vraiment d'être rapporté dans ce papier qui a été publié dans Immunity il y a quelques semaines effectivement très probablement à l'expression d'androgène et il s'avère que l'expression de la testostérone en particulier semble affecter le profil de la diversité du microbiote et donc générer chez les mâles un profil qui va être protecteur contre la survenue du diabète de type 1 qu'on ne voit pas chez les femelles et les mâles castrés retrouvent un ratio de survenue du diabète identique à celui des femelles donc il y a un travail qui est intéressant sur cet aspect-là des choses mais qui peut-être mérite d'être creusé un peu plus dans un certain nombre de pathologies où il y a clairement en particulier en auto-immunité une différence mâle-femelle je parle du lupus par exemple ou d'autres affections donc j'ai trouvé que c'était un suivi des manips initiales tout à fait intéressantes alors l'autre je vais dire les deux autres papiers qui ont vraiment changé un peu la face des choses et qui en plus ont beaucoup reposé sur l'utilisation des animaux axéniques ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Nadine va vous en parler c'est tout le travail qui a été publié à partir de 2009 sur ces fameuses Segmented Filamentus Bacteria dont je vous ai déjà parlé et la démonstration par le groupe de Nadine avec Valéry Gaborio et par le groupe de Dan Nittman à New York avec Ivo Ivanov du fait que cette bactérie particulière avait la capacité je ne rentre pas dans les détails d'induire la maturation des lymphocytes T naïfs vers cette voie TH17 qui est une voie pro-inflammatoire qui est une voie anti-infectieuse et qui aussi je dirais malheureusement et donc elle doit être équilibrée une voie facilitant l'auto-immunité donc rompant ces processus de tolérance dont on a parlé initialement donc encore une fois tout s'exprime en termes d'équilibre donc ça ça a été vraiment un changement relativement radical dans la vision des choses car pour la première fois ça montrait que par rapport à ce bloc du microbiote il y avait un micro-organisme particulier une espèce microbienne particulière même si elle a l'air un peu diverse qui était capable de faire une fonction très précise qui était celle de la différenciation des lymphocytes T vers TH17 et je dirais presque l'inverse qui a été fait aussi sur la base de colonisation d'animaux axiniques par des méthodes de gnotoxénie c'est la démonstration en fait par Sarkis Masmanian toujours qui est maintenant à son laboratoire à Caltech que ce PSA en fait ce polysaccharide acide de bactéroïdes fragilis alors ça devient un petit peu inquiétant parce que cette molécule a l'air d'être un peu une molécule à tout faire il va falloir peut-être à un moment ou un autre voir véritablement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça mais en tout cas une démonstration relativement convaincante publiée dans PNAS il y a un an et demi maintenant ou deux ans du fait que PSA avait la capacité d'induire par l'intermédiaire de l'induction de l'interleukine 10 qui est une cytokine anti-inflammatoire la différenciation de lymphocytes T naïfs vers des lymphocytes T régulateurs et disons c'était une des premières évidences d'une molécule du microbiote susceptible d'aller impacter à l'inverse de SFB par exemple sur cet équilibre lymphocytes inflammatoires et lymphocytes régulateurs mais et ça aussi Nadine en parle souvent et je pense qu'elle vous en dira un mot on ne peut pas difficilement imaginer qu'une seule bactérie qu'une seule espèce microbienne fasse ses fonctions il n'est pas impossible que plusieurs fassent ses fonctions et peut-être modifient les choses de manière un petit peu subtile un peu plus subtile le groupe de Honda au Japon a montré à peu près à la même époque que Sarkis qu'une groupe de clostridium était capable aussi d'indouir à une différenciation des lymphocytes T naïfs vers des lymphocytes T régulateurs donc on a tout doucement encore une fois mais de façon quand même à chaque fois tout à fait convaincante l'évidence qu'on peut commencer et en particulier grâce à l'utilisation de la gnotoxénie à identifier non seulement des espèces mais aussi à terme des molécules qui sont responsables de l'ensemble de cet équilibre extrêmement subtil dont on a parlé et ça finalement c'est le challenge le défi qui est devant nous pour les années à venir c'est véritablement de rentrer dans je dirais l'homéostasie moléculaire et cellulaire et de commencer à comprendre quelles sont finalement les grandes règles de fonctionnement de ces systèmes avec bien entendu toutes les conséquences thérapeutiques qu'on peut imaginer mais aussi on vous en reparlera en particulier dans le dernier cours et dans le dernier séminaire de Jean-François Bach tout ce qui concerne cette hypothèse hygiéniste et la nécessité d'un impact particulier de la flore microbienne probablement à la naissance sur l'organisation générale du système immunitaire qui permet ou ne permettra pas la survenue plus tard d'un certain nombre de pathologies en particulier l'asthme, l'atopie et éventuellement les maladies inflammatoires ou le cancer donc il y a tout un domaine de la médecine qui est en train à la fois de se complexifier et puis dans une certaine mesure aussi de se clarifier parce qu'on a des éléments de compréhension alors la dernière partie et je peux le faire très très rapidement parce que je ne suis pas très en avance comme d'habitude c'est de vous dire très très rapidement que là on est resté dans un système un peu en vase clos si je puis dire au niveau du tube digestif on a parlé un peu des effets à la périphérie mais en un moment on reste relativement centré ce qui apparaît de plus en plus à l'heure actuelle et c'est vraiment passionnant c'est le fait que probablement très largement le système le microbiote intestinal a un impact à la périphérie sur la sensibilité à un certain nombre d'infections et en particulier le lien commence à être fait entre le microbiote essentiellement intestinal et la sensibilité aux infections virales et le premier travail là aussi je fonctionne un petit peu par travaux qui ont fait changer un petit peu notre vision des choses c'est un très très joli travail qui a été publié en je crois que c'était en 2011 j'avais vu la présentation antérieurement mais ça a dû sortir vers 2011 donc dans PNAS du groupe d'Akiko Iwasaki à Yale aux Etats-Unis qui a montré en fait que le microbiote intestinal régulait les défenses immunitaires contre les infections respiratoires et en particulier les infections respiratoires virales donc on avait vraiment un crosstalk entre colonisation bactérienne de l'intestin et sévérité ou en tout cas progression de l'infection virale donc ce qu'elle a montré c'est qu'en fait le microbiote habituel de la souris entraîne un certain niveau de sensibilité à l'infection par le virus de la grippe qu'on utilise là de manière expérimentale chez l'animal et que la déletion et la diminution de diversité de la forme microbienne telle qu'elle était obtenue par un antibiotique en l'occurrence la néomycine rendait l'animal beaucoup plus sensible à l'infection par le virus de la grippe c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de virus qui se développaient dans les poumons les lésions étaient plus importantes mais surtout la réponse immunitaire au virus était de bien plus faible degré que chez l'animal dont la flore n'avait pas été altérée par la néomycine en particulier dans la capacité de générer des anticorps et des lymphocytes T CD4 et CD8 et les résultats étaient assez spectaculaires ou sont assez spectaculaires en termes de réponses par exemple d'anticorps d'IgG dirigés contre le virus de la grippe infectant chez les animaux contrôles et chez les animaux traités par les antibiotiques et si on regarde l'expression la modification des populations lymphocytes RT par exemple jugée sur l'interféron gamma par exemple on voit une différence majeure chez les animaux qui sont traités par les antibiotiques par rapport aux animaux qui ne sont pas traités et si on regarde le nombre de particules virales la charge virale on voit que c'est tout à fait à droite là en bas le nombre de virus et on est en échelle logarithmique isolé dans le poumon est beaucoup plus faible chez l'animal témoin que chez l'animal traité par les antibiotiques donc on reviendra un peu sur les antibiotiques je ne voudrais pas diaboliser les antibiotiques bien entendu s'ils nous ont permis de sortir de pas mal de situations extrêmement délicates mais on commence à réaliser par le biais de ces études sur le microbiote à quel point ce microbiote joue un rôle en parfaite symbiose dans la mise en place des réponses immunitaires en particulier au cours d'infections aussi connues classiques et fréquentes que la grippe alors pour terminer quand même il ne faudrait pas dire que le microbiote ça n'est que des bonnes choses effectivement quand on regarde dans cette interface on s'aperçoit qu'il y a aussi des situations et des papiers dans la littérature plus anciens j'ai retrouvé ce papier de Kutab dans le journal of immunology en 72 qui montre que le Muring Leukemia Virus qui est un virus modèle chez la souris de ce que font les rétrovirus humains sa prolifération est considérablement augmentée en présence d'un microbiote probablement parce que lorsqu'un virus comme le HIV par exemple est hébergé par les lymphocytes si par le biais de l'activité mythogène qui est induite par le microbiote on a plus de lymphocytes on va avoir plus de virus donc il y a aussi des effets contraires dans cette situation-là et puis un travail plus récent montrant par exemple que le VIH est accentué dans sa capacité infectieuse par la présence du microbiote là probablement parce que le lipopolysaccharide en fait s'associe à ce virus ou à des virus équivalents dans les modèles expérimentaux et va permettre une meilleure réplication donc on est dans des situations en permanence complexes et on reviendra on reparlera un peu de viromes parce que c'est un domaine comme je vous le disais la dernière fois qui commence tout juste à émerger mais qui vu sous l'angle de l'interface avec les bactéries du microbiote en particulier intestinal semble proposer des choses tout à fait passionnantes donc voilà merci de votre attention je vous propose comme d'habitude si vous avez quelques questions de les poser maintenant et puis on va se donner 2-3 minutes et je ferai la présentation de Nadine Cerf Bensoussan merci 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 merci